Merci beaucoup de m'accueillir ici et je suis vraiment ravie d'avoir traversé l'Atlantique pour vous présenter un roman qui n'est pas du tout français et qui est plutôt d'origine chinoise. C'est un roman qui est paru, c'est indiqué en France en 2017, mais il a été écrit par son auteur en 2003. C'est un roman aussi qui a une certaine forme d'ancienneté, tout est relatif, on l'a vu ce matin à l'heure du web. Mais c'est intéressant de regarder ce roman parce qu'il nous permet de voir comment une technologie qui est à l'origine de la plupart des outils dont on parle depuis ce matin, le téléphone portable qui permet de les faire circuler, qui leur donne une certaine forme de trivialité, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, qui me semble être un mot aussi intéressant, comment ce téléphone portable transforme la société et pas n'importe laquelle des sociétés puisqu'il s'agit de la société chinoise. Je vais tout de suite entrer dans la présentation avec des éléments un peu de contexte pour présenter l'ouvrage, expliquer la trame du roman et puis vous expliquer comment moi je l'ai mis. En louant cette petite digression qui me semble être nécessaire, vous m'avez présenté comme une spécialiste du journalisme, ce que je suis, je ne suis pas du tout habituée des analyses littéraires, donc je suis très heureuse d'être ici parmi vous parce que je m'essaye un exercice que je ne connais pas. Je viens plutôt des sciences de l'information et de la communication, où on analyse des choses comme la réception, la production, la transmission et la question de la figure de l'auteur, de l'écriture, sont abordées de temps en temps par la question des médiations. Mais il m'a semblé qu'à travers ce roman, j'arrivais à faire se rencontrer un certain nombre de points d'interrogation que j'ai moi sur les pratiques et les usages des réseaux sociaux dans la société et par les journalistes, vu du point de vue de la littérature. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce roman. Et puis pour la petite histoire aussi, dernière anecdote avant que d'entrer dans le vif du sujet, c'est que j'ai eu l'occasion de faire deux voyages en Chine, l'un à la fin des années 90, où là j'ai pu constater un peu comme le début du roman dont je vais vous parler, de l'absence du téléphone, téléphone portable inexistant, et puis d'y être retourné il y a moins d'un an. Et là, d'avoir eu un choc culturel très très fort, de voir la prolifération dans les mains de tous, à chaque instant, de ce téléphone portable dont il est question dans ce roman. Alors, le choix du roman, pourquoi j'y suis venue ? Parce qu'en fait, au premier rang des technologies numériques, se place désormais le téléphone mobile, ou autrement appelé téléphone portable. Cet appareil est au cœur de l'intrigue d'un roman éponyme d'un écrivain chinois, donc Liu Zemin, dont ce roman, traduit en 2017 en français dans la collection bleue de Chine chez Gallimard, et paru en 2003 pour l'édition originale en chinois, un personnage, célèbre animateur de télévision, d'une émission de télé-réalité fondée sur la participation des publics via des réactions par téléphone, et par ailleurs, un mari volage. Pour lui, le téléphone est le moyen par lequel à la fois il entretient les relations adultérines, trois à la fois, et par lequel il sera démasqué par son épouse principale, puis ensuite par la deuxième de ses maîtresses. À cette intrigue banale et centrale d'un livre composé en trois chapitres, racontant trois histoires distinctes de communication, l'auteur ajoute au début du roman une même description de l'appropriation du téléphone dans l'histoire d'une communauté chinoise rurale, et le termine par une fable descriptive du temps qui sépare inexorablement les familles avant l'arrivée de tout système de communication moderne. Alors que le téléphone portable dans les imaginaires semble pouvoir rapprocher les individus et leur permettre de resserrer les liens affectifs, notre auteur montre au contraire que cette technologie de la parole médiée n'est qu'un artefact soulignant encore davantage les difficultés à se parler véritablement, directement, à communiquer donc de manière directe à toute époque. Le second chapitre, nommé que peu en évidence les textes produits avec le téléphone et romanteur, seules quelques phrases détachées marquent la présence de ce fil rouge du roman. Le téléphone portable est omniprésent dans le quotidien du mari infidèle, les quelques textos marquant les interactions avec les maîtresses soumis en exerbe et provoquent par leur présence des bifurcations sérieuses du récit partant de la vie de ce présentateur menteur. Ce roman particulier illustre dès 2003 les mutations sérieuses de l'ensemble de la société chinoise, des grandes villes, toutes occupées à ses affaires personnelles, très connectées et soumises à la surveillance généralisée. Par cette fable aux aspects historiques, philosophiques et politiques, l'auteur insiste sur le rôle du plus vieux média du monde, la parole. Il en observe par une écriture descriptive les transformations qu'elle subit à travers la modernisation de la société chinoise. Alors, ce que je me propose de faire, c'est de vous amener à une lecture critique de ce roman caractéristique d'une littérature chinoise moderne sous contrôle politique. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans ce roman, c'est que l'écriture est très simple, très directe, il n'y a aucun arrière-plan politique évoqué à aucun moment. On ne parle jamais de la société de surveillance, on ne parle jamais de la police. Tout se passe dans un quotidien, on va dire, assez simple, du boire, manger, dormir, se rencontrer, se déplacer. Et c'est un roman pourtant qui est très critique de cette société de surveillance qui commence à s'élaborer dans le deuxième chapitre. Alors, pour s'exprimer, l'emploi de l'ironie est un ressort principal de ce roman. Cette ironie, elle se fait sentir par la succession non chronologique parlant de trois chapitres racontant l'histoire du téléphone en Chine. Les contrepoints opérés par le chapitre 1 et le chapitre 3, encadrant le chapitre 2, sont essentiels. Dans ces deux temps, le téléphone est soit totalement absent ou soit en construction dans une approche de rareté et donc de méfiance. L'humain agit sur la technique, la parole reste au centre. Les individus ne sont que des individus, que parce qu'appartenant à une communauté géographique ou de métier. Le détachement provoqué par la possession du téléphone portable, comme dans le chapitre 2, qui est le plus volumineux. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le premier chapitre est très court. Il fait environ une vingtaine de pages. Le dernier chapitre en fait une trentaine. Et pourtant, ces deux chapitres très courts nous donnent des clés de lecture sur le chapitre 2, qui est très très long et qui nous perd dans les méandres des différentes aventures du héros. Alors, dans ce chapitre 2, le téléphone est possédé par une seule personne. Et là, on a vraiment une dimension très critique de l'activité qui consiste à être en permanence connectée à l'ensemble des autres personnes. L'ironie est là parce qu'on sait que désormais, l'un des objets les plus fabriqués et utilisés en Chine est désormais ce téléphone qui marque un modèle de société caractérisé par tous les usages que chacun aura de ce dernier sur les plateformes sociales et opérons ensemble des notations sociales. Et donc, l'auteur propose une littérature de l'incarnation du récit de l'Internet et des réseaux sociaux numériques par ce retour individuel et collectif sur les usages du téléphone à l'origine de leur prolifération. La littérature impose alors une lecture distincte des objets les plus ordinaires porteurs des réseaux sociaux numériques. On sent qu'il y a une volonté de faire ce travail qu'on évoquait ce matin, d'essayer de revenir sur une histoire récente mais avec un travail qui est très intéressant puisqu'on voit qu'il y a trois étapes importantes dans le roman. La première partie qui est une étape qui consiste à dire comment le téléphone s'installe dans une société rurale. Alors, j'y reviendrai, c'est très intéressant. Et puis, à la fin, on est dans une période qui est dans les années 20, il n'y a pas de téléphone et ce sont les individus qui se déplacent, qui portent le message et qui vont permettre éventuellement une transmission à distance. Alors, j'entre maintenant à ce qu'on en parlait dans l'analyse du roman et je vais le faire en trois tons. C'est le dernier point de la slide que vous avez sous les yeux. D'abord, on va voir que, comme on l'a évoqué ce matin, et ça c'est très intéressant, on est dans une société complètement autre avec un auteur très contemporain qui, lui, fait agir le téléphone comme un acteur du roman. Il est vraiment un personnage du roman, il va faire des choses, il a une dimension anthropomorphique très très forte. À plusieurs moments, le téléphone devient le personnage clé du roman, au même titre que ce héros menteur et volage. Et puis, dans un deuxième temps, on verra que ce téléphone est un objet non-ordinaire. C'est-à-dire qu'il est banal, il est partout, mais il a dans l'usage au quotidien des effets extraordinaires. Il va créer des ruptures dans le récit. Et puis, dans un troisième temps, c'est un point d'analyse qui me semble être important et qu'on a déjà évoqué à travers l'ensemble des communications, c'est que ce téléphone change le rapport au temps. Alors, on tombe donc maintenant dans l'analyse avec cette première idée que le téléphone est un acteur principal du récit. Alors, le récit débute dans les années 60, dans une famille paysanne d'un héros qui va devenir un animateur de télévision. Mais à cette époque, sa famille est plutôt modeste, paysanne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le père du héros qui va être nommé responsable du téléphone, qui est un objet collectif. L'objet est rare, il est stratégique, à tel point que pour téléphoner, il faut demander des permissions. Il faut passer par un aidant, un intercesseur, qui est le père du héros, qui est quelqu'un qui est un individu, qui est ce qu'on appelle en vieux patois normand, un tézeu. Un tézeu, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et qui est très discret. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce tézeu, il devient le gardien du téléphone. Il ne parle pas, alors que dans la douzaine partie, son fils est un animateur de télévision. Et sans doute que vous avez eu accès à quelques chaînes de la télévision chinoise. Vous avez peut-être vu ces programmes de divertissement très particuliers, où en fait sont en scène des situations assez cocasses. Et où l'animateur est vraiment un animateur mitraillette. C'est-à-dire, il parle, il parle, il parle, il parle. Et il laisse à peine les personnes qui sont invitées sur le plateau s'exprimer. C'est le cas du fils, qui est ce fils qui va se mettre à parler. Et il part trop vite. Et il y a une phrase qui est vraiment clé dans le roman, qui va nous donner à voir ce paradoxe qui est la thèse principale du roman. C'est que, je vais y venir tout à l'heure, je vais peut-être la présenter tout de suite. Alors, j'ai fait un peu du bricolage moi aussi. J'ai fait du coupé-collé à partir de captures photographiques de mon nouvel écran de téléphone portable que je ne maîtrise pas très bien. Donc, j'ai fait des captures à l'importe pièce en griffonnant sur le roman. Et il y a cette constatation à la page 26, c'est-à-dire très tôt dans le roman, où en fait l'auteur souligne ce paradoxe. Il dit, voilà, la première fois où le héros principal réussit à téléphoner, c'est en 1969. 30 ans plus tard, il fit le calcul sans ce second personnage de Li Guingha, qui est une jeune femme un peu volage elle aussi, il lui aurait fallu attendre au moins 10 ans de plus pour téléphoner. S'il s'était agi d'une nation, l'utilisation du téléphone 10 ans plus tôt ou 10 ans plus tard, aurait pu grandement affecter la vitesse de développement des connus. Donc, on voit là qu'il y a une petite critique portée sur la société contemporaine chinoise qui voit son développement s'accélérer, mais avec des conséquences assez fortes sur l'ensemble de ses individus. Alors, je remonte un peu en arrière. Dans cette première partie, ce qui est très intéressant, c'est que le téléphone n'est pas un objet banal ordinaire. C'est-à-dire qu'il est rare et dans cette première partie, il a aussi ce pouvoir de déviation du récit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le téléphone entre en scène, décrit par le narrateur ou mis en scène par des situations qui sont portées par les différents personnages, il est un actant. Il va vraiment avoir un pouvoir. Il agit sur les vies des protagonistes. Certains vont avoir des trajectoires ascendantes, ils vont réussir. Ou au contraire, par leur non-maîtrise du téléphone, certains personnages vont tomber dans les lingues, ne vont pas réussir à s'extraire par exemple de la société rurale et vont rester des paysans. On va voir une scène un petit peu plus tard qui va être assez parlante à ce sujet-là. Vraiment, ce téléphone, il a un pouvoir. Alors, il a un pouvoir aussi sur les rapports individus-collectifs. Il y a une scène qui est très intéressante, celle d'une jeune femme du village qui voit son époux partir à la mine assez loin de ce village qui est central dans la première partie. Elle souhaite appeler par le téléphone qui est au village voisin pour que son époux revienne un peu plus vite. Et cette affaire assez simple, téléphoner pour que le mari revienne, devient une affaire collective. Donc, elle va attaquer à ce moment-là le héros qui va devenir animateur. Elle sait, elle devine qu'il est un peu plus curieux que les autres et un peu plus courageux que les autres. Et elle va s'arranger pour l'enlever dans cette aventure qui consiste à essayer d'aller téléphoner. Mais personne ne sait téléphoner. Et tous partagent la responsabilité de cet acte qui est tout sauf banal. Et là, on voit poindre une deuxième thèse du roman, c'est qu'il n'y a aucune neutralité des technologies. C'est dit de manière assez simple. Il n'y a pas de mise en scène particulière comme on a pu le voir dans d'autres romans beaucoup plus francophones ou contemporains. Et à ce moment-là, on comprend qu'à partir du moment où il y a une technologie de transmission qui peut être partagée, il ne peut pas y avoir une stabilité de la société. Et donc là, il y a une thèse qui est assez intéressante d'une sorte de déterminisme technologique qui est quelque chose qui est assez combattu dans les sciences de l'information et de la communication en France où tout de suite, quand on dit « les médias ont des effets », hop, tout le monde soulève son bouclier et dit « non, certainement pas, c'est plus compliqué, c'est plus complexe ». Mais là, au moins, dans ce roman, il y a quelque chose qui est assez direct, net, froid et massif. C'est que quand il y a une technologie, il se passe quelque chose. Alors bien sûr, les effets ne se voient pas tout de suite, mais il va y avoir des effets. Donc, c'est moi, chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Ce roman a vraiment mis une résonance parce que ça ébronne les convictions qu'on peut avoir en recherche et on se dit que peut-être on peut avoir des hypothèses un peu différentes de travail. Alors, cet extrait, je ne m'y reviens pas, je vous l'ai déjà lu, donc c'est une des premières thèses. Et puis, deuxième point important, c'est cet effet collectif, cette responsabilité collective qui est portée par l'usage du téléphone. Alors là, on a une scène assez intéressante. On a cette jeune femme qui a soudain envie de téléphoner à son mari. Le téléphone était installé dans le bourg depuis un mois. Les autres, elle et les autres, étaient parvenus à un degré d'intimité. C'est vrai qu'il y a des scènes assez drôlatiques. Le mari n'est pas là. Elle aussi, elle est volage. Donc, elle se permet quelques familiarités avec les jeunes gens qui sont autour d'elle. Et pour pouvoir récupérer son mari, elle va, cette jeune femme, les inciter, ces jeunes gens, à venir avec elle. C'est une aventure collective et c'est compliqué d'aller téléphoner. Et donc, tous se mirent à trépigner. Tous veulent aller voir le téléphone et tous veulent aider cette jeune femme. C'est moi qui veux y aller. Ici, il n'y a que moi qui ai déjà téléphoné. Donc, il y a une sorte de prérogatif qui s'opère. À partir du moment où on a déjà touché un téléphone, on doit avoir cette capacité à pouvoir recommencer. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Comment est-ce qu'on téléphone ? Ça, c'est assez cocasse de se dire qu'à un moment donné dans la société, les individus se sont demandés comment on téléphone. Et là, scène assez drôle. Cette jeune femme prend une chaussure. Elle limite le fait de s'appliquer un appareil contre la joue et de lancer la conversation. Alors, on va aller maintenant vers la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, ce que j'ai voulu essayer de mettre en évidence, c'est que ce téléphone, ainsi que la thèse du roman nous l'explique dès le départ, c'est que ce téléphone n'est pas neutre. Il va faire avancer le récit de manière très particulière par des soubresauts, par des à-coups. Et cette non-neutralité est illustrée à plusieurs reprises dans un récit qui va être à la fois collectif et individuel. Dans ce roman, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit cette société chinoise qui est à la fois marquée par tout ce qui est de l'ordre de la communauté, du village, du groupe, qui est très important. Et puis, on voit les tentations qui vont être portées par l'existence du téléphone vers une société beaucoup plus individualisante, individuelle, où chacun peut devenir quelqu'un par l'usage d'une technologie. Et ce récit porté par l'auteur du téléphone portable montre cette tension. Il y a cette dualité permanente de l'usage personnel ou collectif du téléphone. Dans le récit collectif, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que le téléphone va être un adjuvant pour permettre à certains individus d'avoir des trajectoires sociales plus fortes. Pourquoi ? Parce que le téléphone est rare. Ce téléphone, il est rare et ceux qui s'y en approchent et ceux qui l'utilisent vont pouvoir devenir des individus importants, qui ont une maîtrise particulière. Alors, ce téléphone aussi, ça devient un personnage, ça rejoint un peu ce qu'on entendait ce matin, parce qu'à plusieurs reprises dans le récit, il devient quelqu'un. Par exemple, le père du personnage principal va à un moment donné refuser de faire passer une communication entre cette jeune femme qui veut joindre son mari et justement la mine dans laquelle il travaille, parce qu'il dit, voilà, j'ai eu beaucoup de demandes d'appel aujourd'hui, là, il est assez tard dans la journée et mon téléphone est fatigué et il ne faut pas trop l'abîmer. Et donc, il le remet dans une boîte cadenassée et il explique au petit groupe qui veut aller téléphoner qu'il va falloir revenir dans deux pipes, c'est-à-dire que cet adjuvant, c'est vraiment quelqu'un qui va freiner la communication, qui va freiner la transmission. et le temps va être marqué par le temps de repos de cette personne qui va aller fumer deux pipes et dans cette partie du récit, le téléphone est mis à distance, il est maîtrisé. C'est l'homme qui est l'intermédiaire, c'est lui qui est l'intercesseur et c'est lui qui va permettre la communication entre les individus en n'autorisant pas la communication. Donc, la scène est assez drôle parce que dans ce passage-là, on voit que ce qui commence à se dessiner, un rapport au temps très particulier. Il y a des phrases qui sont de l'ordre de l'immédiateté. On voit la jeune femme qui dit « je veux aller téléphoner maintenant » et « maintenant » égale presque trois heures d'une après-midi pour pouvoir ne faire qu'une seule chose, la mise en contact. Alors, là, dans cette deuxième partie aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit le contraste se dessiner entre les parties 1 et 2 du roman et un contraste qui contient une troisième thèse, un roman à clé et très progressif. Alors, premier contraste, on voit dans la première partie des personnages qui bataillent avec le téléphone et la société est fermée, reculée sur elle-même et pourtant à ce moment-là, les individus sont maîtres de leur communication et se parlent. Il se passe des messages, s'écoute comme dans la troisième partie. Dans la troisième partie, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a aucune technologie et on voit un personnage qui est un aïeul assez ancien du père et du héros animateur de télévision qui va porter un message à tel point qu'à un certain moment, il oublie même ce message, il ne sait plus ce qu'il doit transmettre, mais ce n'est pas grave, il rencontre des personnes et ce qui compte, c'est la rencontre. Dans la deuxième partie, ce qui est très intéressant, c'est que les personnages vivent avec le téléphone qui est devenu banal, mais il n'est pas ovasif. Les personnages sont joués par le téléphone. Il leur arrive des aventures, des mauvaises aventures qui ne peuvent pas leur permettre d'être maîtres de leur destinée. Alors, je passe rapidement sur cet extrait qui est très drôle parce que la communication ne passe pas et pourtant, à ce moment-là, tout le monde se parle et tout le monde est en contact les uns avec les autres. La troisième partie est intéressante parce qu'elle revient sur la question du temps. Dans la première partie du roman, le temps est souple, élastique, à la fois long et court. Le téléphone est l'enjeu de la relation, mais elle s'établit hors de lui. L'objet n'est que l'objet de la transmission. Le temps est raccourci dans la partie 2. C'est le téléphone qui fait vriller les destinées. Je me permets d'aller voir l'incipite de la partie 2 qui est très claire là-dessus. À cause d'une erreur due au hasard, le héros laisse le téléphone sur la table basse du salon. Il va faire son émission. Le téléphone sonne. Une personne laisse un texto. Et ce texto, c'est le texto d'une maîtresse, sa femme sur point de texto. À cause d'une erreur due au hasard, Yamsui divorça. La phrase est lapidaire, mais on voit bien qu'à ce moment-là, le téléphone fait vriller complètement la destinée du personnage. Et c'est le temps d'une parole courte et incisive, et non pas d'une parole transportée, comme dans les parties 1 et 3. La partie 2 est une critique forte de la société actuelle. Le téléphone est un accélérateur du temps. et sans doute qu'un prétexte pour souligner cette vision. On voit bien que c'est tout à fait une thèse critique. Alors que dans les parties 1 et 3, on voit que le rapport au médium téléphone et parole sont marqués par des négociations. Les hommes et les femmes qui sont des tampons, qui transportent des messages, qui négocient entre eux et avec eux, et dans le temps et l'espace, ce qui va être communiqué. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, page 313, on fait un grand mot en avant, sans jeu de mots, d'un personnage central qui oublie sa mission et transmette un personnage. C'est la transmission qui compte. Et ça, en communication, en sciences de l'information et de la communication, la question de la transmission, c'est une question essentielle, qui passe par la question de la médiation. C'est un mot important. Alors, en conclusion, deux slides. Dans ce roman, donc, par un auteur contemporain chinois, on voit une très forte ambivalence vis-à-vis de l'introduction et de l'installation des technologies. Ce qui n'est pas rien, quand même, d'oser ce type de propos dans une société où le téléphone devient quelque chose qui est un moteur diplomatique, un moteur économique, un moteur politique très, très fort. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette affaire héritière d'un grand groupe de téléphonie et d'équipements chinois qui, retenu au Canada, devient l'enjeu d'échanges diplomatiques et politiques fort complexes avec des répercussions à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc, ce n'est pas anodin. Alors, bien sûr, ces technologies sont à la fois soulignées dans leur utilité parce qu'elles permettent la relation, l'efficacité. On n'est plus dans la perte de temps des parties 1 et 3. Mais ce qui est très fort et très marqué dans cet ouvrage, c'est que les individus, ils sont broyés par le téléphone, broyés par leurs échanges. Les textos très courts, très lapidaires, peuvent tout à fait venir détruire leur vie personnelle. Les individus, donc, ils perdent la maîtrise de leur destin au-delà des critiques liées à la surveillance de masse. C'est-à-dire que cette question n'est pas du tout abordée dans le roman, en 2003 et pas du tout encore dans cette société où la reconnaissance faciale est un enjeu important. Mais on sent que c'est quand même quelque chose qui est sous-jacent. Et la troisième partie montre des individus qui font en communauté, qui se parlent, ils discutent ensemble les normes de la transmission. C'est-à-dire qu'autant dans la deuxième partie, il n'y a plus aucune norme discutée, il y a la technologie qui impose la manière de travailler ensemble, autant dans la troisième partie, tout ça est discuté. Alors, suite et fin de la conclusion, il nous reste peut-être une petite minute. Voilà, c'est habilement négocié. C'est un récit moderne, me semble-t-il, parce qu'on y voit un reflet de l'État de la société chinoise qui se laisse, on la voit dans ce moment de basculement où elle se laisse totalement prendre par cette unique technologie du téléphone portable. C'est vraiment une technologie centrale. Et j'évoquais mes deux voyages récents, enfin le plus récent l'année dernière en Chine. Et ce qui est très frappant, et encore plus qu'à Montréal ou même dans d'autres lieux où j'ai la chance de pouvoir aller en colloque, j'observe toujours le rapport aux technologies où que je sois. Ce qui m'a marquée là-bas, c'est vraiment cette omniprésence du rapport à l'écran dans tout espace social. Et même pour entrer dans le métro, plus personne ne se pose de questions. On pose le téléphone sur un espace qui laisse passer les personnes. Et parfois même, j'ai vu cette scène qui m'a, moi, beaucoup choquée. C'est-à-dire qu'à l'entrée du métro, il y a des gens qui viennent, des pensionneurs en quelque sorte, qui ne sont plus très utiles, mais qui vont vous demander de manière aléatoire de prendre votre téléphone et de l'ausculter, et de regarder les données qui sont dedans. Donc ça, c'est assez surprenant quand on va voyager à Pékin, à la Shanghai. Mais de manière concomitante, le téléphone est ce qui permet au héros, second, c'est-à-dire cet animateur de télévision, d'avoir une trajectoire personnelle réussie sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. On réussit par le téléphone, mais ce téléphone qui vous permet de réussir sur un plan d'une carrière et d'une trajectoire peut aussi vous détruire sur le plan personnel. Donc il y a une sorte de dichotomie qui s'opère et qui est aussi intéressante et qui, me semble-t-il, dépasse le cas de la société chinoise. On évoquait tout à l'heure le roman de Boris Razon. On voit bien ce même topoil apparaître dans des romans d'auteurs complètement différents et dans des sphères complètement différentes. Alors du coup, c'est ma conclusion, et elle renvoie plus à des dimensions géopolitiques. Le téléphone, semble-t-il, fait bifurquer aussi les sociétés, crée des disparités qui sont évoquées. Page 97, et là on voit encore une thèse critique, très très forte, être portée par une phrase qui est assez anodine, un personnage secondaire. Et là, l'imaginaire rejoint la réalité. Le personnage téléphone permet d'élaborer dans ce récit un régime de véridicité. C'est-à-dire qu'il me semble ici que dans ce roman, il se passe quelque chose sur le plan d'écriture. C'est-à-dire qu'on voit apparaître un régime littéraire d'une réalité possible et transposée, dans la fiction, mais qui repose sur des observations traduites en situations concrètes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée, parce qu'il y a un grand engouement, en tout cas, dans les études littéraires françaises, autour de la possibilité d'un troisième continent entre l'écriture de la réalité en journalisme, l'écriture de la fiction en littérature, qui est portée par un certain nombre d'auteurs qui sont à la croisée aux frontières de la littérature, les sciences sociales, au premier rang duquel on trouve un historien qui s'appelle sans doute, que vous le connaissez, Yvan Jablonka, qui parle d'un troisième continent qui n'est pas la littérature, qui n'est pas la pratique de l'actualité, mais qui permet, par ce régime très particulier de l'observation de la réalité transposée, reposant sur des observations concrètes, je relis la dernière phrase, qui me semble être quelque chose d'assez important, et qui est portée par les observations autour des situations concrètes de téléphonie, à la fois dans l'histoire et dans le futur, qui nous permettent de voir comment on peut tenir un discours sur les nouvelles technologies, par la littérature, et en s'en prenant à l'un des objets symptomatiques ou emblématiques de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire le téléphone portable. Merci beaucoup de votre avance. Merci. 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 Merci.